... Selon le rapport de M. Grosdidier, notre proposition de loi ne tient pas compte de la police municipale. Il semble aujourd'hui nécessaire de rappeler que la police municipale et la police nationale ne sont pas perméables et que leurs missions au-delà du maintien de l'ordre public sont singulièrement différentes. Après des concours distincts, des formations propres à chacun, rappelons que le policier national agit par exemple en matière judiciaire, ce qui l'habilite notamment à mener des enquêtes lors de la commission d'infraction, alors que son collègue municipal n'a qu'une compétence très limitée dans ce domaine. Si les effectifs de police municipale ont doublé en 20 ans et quadruplé en 30 ans, comme le relève le rapport, il n'y a pas de quoi se réjouir face à la pénurie d'effectifs de la police nationale. Partout sur notre territoire, l'État se défasse sur les collectivités territoriales sans compensation budgétaire pour pallier les difficultés rencontrées par la police nationale. À Honnain, ville dont j'étais encore maire il y a deux mois, j'ai dû me battre avec acharnement pour conserver l'agence de police nationale après une baisse de loyer de 50%. Nous avons échappé à sa fermeture. Mais je ne suis pas la seule. Un ancien sénateur du groupe CRC, Jean-Pierre Bozineau, maire de Montaterre, nous a rappelé la fermeture de son agence de police nationale malgré la gratuité du loyer qu'il avait mis en place. De nombreuses agences ont même fermé. Les chiffres et les statistiques, les coupes budgétaires sont impitoyables. À sa protestation, le préfet lui suggère fermement d'accompagner l'État dans ses efforts en déployant une police municipale sur son territoire et des caméras de vidéosurveillance qui ne sont pas forcément subventionnées. Ajoutez à cela l'armement des policiers municipaux qui n'ont pas la formation requise ou d'entraînement au tir. Et vous aurez compris que peu à peu, l'indigence de la police nationale, les communes n'ont pas d'autre choix que de répondre à la demande de sécurité de leurs citoyens en se tournant vers des sociétés d'agents de sécurité privées, agents avec lesquels les forces de l'ordre ont reçu la consigne de travailler par le ministre de l'Intérieur. Vous aurez compris que l'avenir peu reluisant de la sécurité publique de notre pays tend vers la privatisation qui en plus grève le budget des collectivités territoriales. Mes chers collègues, résistons à cette vision de la société porteuse d'inégalité des territoires, d'insécurité et de perdition de l'État dans cette fonction régalienne. Merci, chers collègues.